Le problème de la démocratie, vous avez parfaitement raison de le souligner, est un des problèmes fondamentaux du développement du socialisme. Je considère par exemple, et je l'explique dans l'histoire du phénomène stalinien, que Lénine lui-même a sous-estimé l'importance du phénomène démocratique. Est-ce que ça signifie l'abandon du concept du théorique ? Du concept, peut-être pas, parce que le concept, n'est-ce pas, c'est un concept très théorique et qui n'a pas du tout une valeur, je dirais, opérationnelle. Dans l'espoir de Lénine, il n'y a pas une valeur opérationnelle ? Dans l'esprit de Lénine, peut-être, mais dans l'esprit de Marx, certainement pas. Chez Marx, c'était un concept théorique qui l'opposait à la dictature de la bourgeoisie. Alors pour Lénine, c'est autre chose, parce que précisément Lénine a dirigé un parti qui s'est emporé du pouvoir par une révolution violente et qui l'a conservé par la force. Et chez lui, il y a eu une sorte d'assimilation entre le concept théorique de la dictature du prolétariat et la façon pratique de diriger l'État, qui était une façon dictatoriale. C'est d'ailleurs pourquoi dans la constitution soviétique de 1918, une voie ouvrière valait 25 000 voies paysannes. C'est pourquoi les autres partis étaient interdits. C'est pourquoi il n'y avait ni liberté de la presse, ni liberté d'association, ni liberté d'information, etc. Et je crois que de ce point de vue, il y a eu un glissement théorique qui est finalement dommageable, parce que ça a occulté la réalité du développement démocratique nécessaire aux socialistes dans des pays comme le nôtre. Ce qui compte et ce qui est essentiel, c'est notre conception de la liberté qui fait que nous sommes capables de nous accepter différents, sans sectarisme, animés uniquement par le seul souci de libérer les hommes de leur exploitation. On pourrait dire qu'après le monopole de l'orthodoxie, dans le Parti communiste, pas tout le monopole de l'héthorodoxie. Autrement dit, la seule bonne critique du stalinisme, c'est celle que peut faire le PC. Nécessairement, nous heurtons, non pas au sens du combat, mais nous heurtons à d'autres travaux. Et je crois que nécessairement, il y a débat et discussion dès lors que nous travaillons sur le même terrain et à partir d'un certain nombre de problématiques semblables. Il n'y a pas du tout d'obstacle à ce que ces confrontations s'approfondissent et s'enrichissent. Autre chose étant le problème de la ligne politique. Je crois que c'est la confusion qu'on fait très souvent et que les communistes ont très souvent faite, certains d'entre eux continuent à faire, c'est qu'on confond à l'extérieur du PC et nous confondons parfois à l'intérieur du PC ce qui appartient au domaine de la ligne politique et ce qui appartient au domaine du débat et de la recherche marxiste et de la discussion. Je crois que ça se situe à des niveaux différents. Il est arrivé à la porte des boîtes que la différence de niveau se fasse sentir assez rudement. Il n'y a pas pour du tout d'autres méthodes de combat que François-Luc Ouvrier, que l'unité, par le ciel et carrel de clochers, que l'unité de tous les travailleurs et de leurs organisations pour faire aboutir leurs indications. On est en bas l'État bourgeois, l'État policier. Vous êtes couverts par les petits camarades, ne tombez pas dans le pied. Votre camarade de la Régie, souvent en porte de votre entreprise, vous avez une occasion d'assister à la justice de ce genre. Et pour notre part, nous déplorons, mais en disant clairement et nettement que nous ne fassons pas pavillons avant le stalinisme, qu'effectivement nous défendrons notre ligne politique, nous l'avons parce que nous avons conscience de défendre les acquis des travailleurs, parce que nous avons conscience de défendre l'intégrité et la totalité du Parti mondial. De défendre les acquis de la Révolution bolchevique, de qui sait que le stalinisme, de la bureaucratie, de l'État de Paris. La démocratie, la démocratie, la démocratie, la démocratie ouvrière ! La démocratie, 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 la